L'instinct Robert s'est emparé des sévères. Un petit groupe de spéléos y a mis le feu. Ce soir, nous allons retrouver en exclusivité notre envoyé spécial qui a pu les interviewer dans une petite biourle. Tout de suite, nous retrouvons notre ami au cœur des sévères. Bonjour, nous sommes en direct des sévères, dans la montagne de Quinte Cogne-Figurel. Aujourd'hui, je vais interviewer la Ligue des bons spéléos. Le groupe est en révolte contre la production du film Cave Connection. Mais écoutons leurs revendications. Quelle est votre contestation ? Ce film est une imposture ! Des acteurs bidons ! Un scénario qui ne tient pas la route ! Des décors en carton ! Minables ! Minables ! Oh, le portable qui sonne ! Ouais, j'ai un message ! Est-ce que votre colère vient de votre éviction des castings ? Et c'est à nous qu'on revenait le roi, là ! C'est pas vrai ? Ils sont allés chercher une bande de, je sais pas quoi, de Pico-Bofigo, de Traina Savate, là, des spéléos qui se perdaient dans leur cave. Au dire de la réalisation, vous n'aviez pas toutes les compétences requises. Mais c'est une honte, c'est une honte de dire ça ! Nous, on est les meilleurs spéléos, hein ? C'est les autres qui donnent une bonne image de la pratique, hein ? J'espère que cette interview aura répondu à vos questions sur ce groupe mystérieux et ses revendications. Ce soir, nous avons bravé le danger pour vous faire partager leur opinion. C'était Hortense Laglue, en direct des Montagnes-Sévenol. Eh bien, merci Hortense, merci de nous avoir apporté ces précisions. J'espère que nos téléspectateurs seront ravis d'avoir pu découvrir ce groupe, ce petit groupe de spéléos, bien sûr, mais qui s'attaque à une production énorme, qui est le film Cave Connection, sorti nationale et internationale, interplanétaire même, je dirais, sous peu, très bientôt, cet été, quand il fera très chaud, que vous aurez sorti les saucisses et l'apéro. C'était Gédéon Malteque, bonsoir.